Uldrich Zwingli, les soixante-sept thèses réformatrices de 1523 Le soixante-cinquième article Ceux qui ne veulent pas se voir tels qu'ils sont, Dieu va bien en découdre avec eux. C'est pourquoi on ne doit exercer aucune violence sur leur corps, sauf s'ils se comportent si inconsidérément qu'on ne pourrait pas y renoncer. J'ai formulé cet article afin qu'on apprenne que Dieu ne veut pas promouvoir son enseignement par les armes. Car il a dit à Pierre « Rengaine-la, tous ceux qui combattent par l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, 52 Car ce serait mal de reprocher aux ennemis de la parole de Dieu qu'ils veuillent agir par la violence et non par l'écoute de l'Écriture et qu'ensuite on devienne comme eux. On doit s'en tenir à la seule parole de Dieu et la proposer elle seule. Elle agira bel et bien car Christ va mettre à mort son ennemi, l'Antéchrist, avec le souffle de sa bouche. De Thessaloniciens 2, 8 Si l'on nous persécute, pour cette raison, nous devons souffrir toute chose plutôt que de nous en laisser détourner, et aucun particulier ne doit s'en venger. Mais c'est l'autorité qui doit ordonner aux ennemis de Dieu de se taire. Toutefois, seulement après avoir constaté qu'ils ne peuvent pas contester la vérité et veulent néanmoins faire obstacle à l'enseignement de Dieu par des complots, des insurrections, des obstacles. Car ils sont malheureusement nombreux, ceux pour qui tuer, empoisonner, trahir, ne seraient pas de trop si seulement ils ne craignaient pas pour leur peau. Là où l'on ne peut pas les mettre paisiblement hors de nuire, on doit se mettre sérieusement à le faire. Car ils ne doivent pas combattre avec ces moyens-là, mais avec l'Écriture. Car si on leur autorisait cela, ils susciteraient des conflits dans le monde entier. Ils y tiennent, c'est pourquoi chacun doit y prendre garde. Certains d'entre eux parlent si ignominieusement de l'Écriture, de Dieu, de la vérité, qu'il serait bon de leur fermer la gueule, puisqu'ils ne peuvent rien tirer du tout de l'Écriture, et veulent pourtant déblatérer contre elle. Or tout cela doit être fait sans violence, mais de sorte que, après avoir pris acte de leur ignorance, on leur ordonne d'apprendre à se taire, selon la règle pythagoricienne. Note de bas de page Selon certains témoins anciens, les disciples du philosophe grec Pythagore devaient, comme novice de son ordre, observer un silence de deux à cinq ans. Sous-titrage Société Radio-Canada